Alors Elon Musk compare la pénurie de puces à celle du papier toilette. Toujours des sorties incroyables, Elon Musk, le PGA de Tesla n'est pas trop inquiet sur le long terme. Depuis maintenant de nombreux mois, la pénurie de subiconducteurs fait beaucoup parler. Il faut dire que de très nombreuses industries sont impactées par le manque, et notamment les fabricants de consoles de jeux, de smartphones et bien sûr d'ordinateurs. Le problème touche aussi le marché automobile, et on sait d'ailleurs que la plupart des nouveaux véhicules sont bardés de puces électroniques. Une paire de chiffres d'affaires de 91 milliards d'euros en 2021. Dans un message publié sur son compte Twitter, Elon Musk s'est justement exprimé sur ce sujet. Comme la plupart des autres producteurs, l'entreprise est fortement touchée par ce manque. Ce dernier sera en partie dû à un réflexe de précaution de la part des compagnies précises. Je n'ai jamais vu rien de tel. La peur d'en manquer pousse toutes les entreprises à passer des commandes excessives. C'est comme la pénurie de papier toilette, mais à très grande échelle. Cela dit, ce n'est évidemment pas un problème à long terme. Du reste, le patron de Tesla devrait raison d'être inquiet. Le manque à gagner pour l'industrie automobile risque en effet d'être énorme cette année. Sur une étude de la société de conseil Alix Partners, la perte de chiffres d'affaires pourrait atteindre 91 milliards d'euros. Alors que la crise devra encore durer plusieurs années selon le PDG d'IBM, Jim Whitehurst, l'Europe et les Etats-Unis tentent d'y faire face. Ainsi, l'UE s'est fixée pour objectif de portée à 20% à la part de semi-conducteurs de pointe produits sur le vieux continent d'ici 2030. L'idée de la création d'une gigantesque fonderie est avancée pour y parvenir. La commission a justement rapproché des grands industriels du secteur et serait prête à dépenser des milliards pour faire avancer ce projet. De son côté, Biden a publié plusieurs décrets visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sur le long terme. Il tente aussi d'encourager la production des puces sur le territoire américain. Voilà donc les semi-conducteurs qui posent un problème à toutes les marques automobiles aussi. On a vu hier que Nissan avec son Aria est reporté de plusieurs mois. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao !